bonjour à tous aujourd'hui une vidéo un peu particulière en tout cas une intro un peu particulière je suis en pleine séance de sport en train de courir avec madame dis bonjour et donc on va tester ensemble la caméra 360 qui va filmer tout autour de vous c'est la caméra insta 360 x3 et c'est une caméra que vous allez pouvoir utiliser pour le sport comme je fais là ou même qui va être destinée à beaucoup de créateurs de contenu puisque c'est vraiment intéressant de pouvoir filmer tout autour de soi sans se prendre la tête au niveau du cadrage tout se fait en post production en fait vous filmez et puis après via un logiciel vous allez pouvoir recadrer exactement vous voulez là par exemple je peux me filmer et puis si j'ai envie de filmer la route devant moi je le fais si j'ai envie de filmer madame et bien je le fais et vous allez voir vous avez plein d'effets bon ce qu'on fait on se retrouve à mon bureau pour que je vous présente la caméra en détail et puis vous allez voir qu'on va faire plein de choses on va prendre la moto ensemble on va prendre la trottinette allez à tout de suite au bureau et comme promis nous revoilà dans mon bureau et voilà tout ce que insta 360 m'a envoyé donc une caméra une perche une carte mémoire une protection pour la caméra un adaptateur pour le micro on va en reparler un support pour le micro on va en reparler également et puis un support complet pour la moto ce qui va nous permettre tout à l'heure d'aller faire un tour de moto pour voir un peu le rendu quand ça bouge vraiment fort et donc notre caméra la voici un la insta 360 x3 et voyez que dessus j'ai protégé les objectifs avec cet objet là qui à mon avis est vraiment essentiel puisque vous allez voir quand on l'enlève ce qui choque tout de suite c'est ces deux gros objectifs qu'on a de part et d'autre donc c'est des objectifs avec un capteur d'un demi pouce qui va permettre de filmer donc sur la partie avant à 160 degrés et sur la partie arrière à 160 degrés ce qui fait qu'on va avoir un angle mort de la largeur de la caméra ce qui va lui permettre et bien à partir du moment où vous mettez par exemple la petite perche qu'ils m'ont fourni avec eh bien elle fait la largeur de la caméra donc vous n'allez pas la voir alors ce qui est un petit problème c'est que vous voyez quand on vient à filmer eh bien on a une petite partie où il y a une petite aberration sur la photo où en fait il manque un emplacement de quelques centimètres donc ces deux capteurs de 36 mégapixels ce qui fait en tout 72 mégapixels la caméra quant à elle fait 180 grammes et sur le devant qu'est ce qu'on retrouve eh bien notre objectif comme je l'ai dit un écran de 2,27 pouces tactile alors qui est vraiment très bien très lumineux moi j'aime beaucoup voyez hop là on va me voir c'est vachement bien je trouve un c'est un plus grand écran en dessous on retrouve deux boutons un bouton pour lancer et arrêter l'enregistrement et un bouton ici qui va permettre de passer en mono objectif voyez là j'ai que le devant là j'ai que le derrière et après si on rappuie on revient en 360 en dessous ici on a un petit voyant bleu quand il est allumé et rouge quand elle est en train d'enregistrer sur le côté ici on retrouve deux trappes donc la première ici quand on vient l'ouvrir on accède à un port usb type c qu'on va pouvoir grâce aux câbles fournis mettre sur une prise usb recharger la caméra ou alors eh bien le brancher sur un ordinateur pour pouvoir faire un transfert de fichiers on va pouvoir également en enlevant cette petite trappe là si on tire dessus elle s'enlève on va pouvoir réinstaller l'adaptateur micro et ainsi eh bien via un jack vous pouvez brancher en plus il est fourni le jack et vous pouvez vous brancher votre micro dessus donc là ça sera un micro externe mais comme vous avez pu le voir dans l'introduction les micros qui se trouvent ici et là sont plutôt bon et voilà le son avec un micro externe donc vous voyez quand même que le son est meilleur mais le son du micro intégré est déjà quand même pas mal et en parlant de micro externe eh bien il y a ce petit ustensile de chez ulanzi là qui va vraiment vous simplifier la vie en fait vous allez l'installer comme ça sous votre caméra vous allez remettre la perche et là ça vous fait un support pour pouvoir mettre votre micro externe hop on peut le mettre comme ça toc le relier ici il va falloir bien faire attention que le fil soit dans le prolongement de la caméra pour ne pas qu'elle le voit et bien comme ça vous mettez votre micro cravate hop avec votre perche vous pouvez vous enregistrer sans aucun problème et sur la vidéo on ne verra pas notre micro et ce système de petites trappes eh bien ça permet en plus à la caméra de pouvoir être étang jusqu'à 10 mètres de profondeur alors si 10 mètres de profondeur ça ne vous suffit pas il existe un petit boîtier qui vous permettra d'aller une profondeur plus profonde enfin plus bas quoi dans l'eau et comme vous pouvez le voir vous avez une petite trappe en dessous également donc si vous l'ouvrez comme ça vous accédez à la batterie donc qui est une batterie de 1800 mAh ce qui va lui permettre de tenir un peu plus d'une heure donc vous allez pouvoir la recharger en la mettant dedans et en branchant votre caméra mais il existe aussi des chargeurs externes vous pouvez la mettre dedans en avoir plusieurs et recharger comme ça à côté est ce qu'on peut remarquer aussi à l'intérieur c'est que à cet emplacement là eh bien vous avez votre carte sd où vous allez pouvoir stocker vos données donc moi ils m'ont fourni une carte sd de 64 giga alors attention à ce n'est pas n'importe quelle carte sd que vous pouvez mettre dedans puisque la caméra va filmer en 5,7k jusqu'à 30 images par seconde donc il va falloir quand même une carte sd avec une capacité d'écriture et de lecture importante attention quand vous remettez votre batterie assurez vous bien qu'il n'y ait pas voilà comme là là c'est pas bien mis puisqu'il ya du rouge donc elle n'est pas bien étanche il faut vraiment faire attention à ça et de l'autre côté vous retrouvez deux boutons un bouton pour l'allumage d'extinction ou la mise en veille et la sortie de veille et là ici ça sera un menu d'accès rapide à des réglages rapides que vous aurez prédéfinis auparavant en dessous ce qui est sympa aussi c'est qu'on retrouve un petit pas de vis alors qu'il ya un pas de vis classique donc qui va être parfait pour le mettre sur la petite perche alors ça c'est une petite perche qui n'est pas très longue mais il en existe aussi une de trois mètres ce qui va vous permettre vraiment d'avoir l'impression d'avoir un drone avec vous parce que vous pouvez être à trois mètres au dessus de vous et derrière et bien on retrouve notre deuxième objectif ici des micros il me semble ici on a un petit voyant c'est le même que celui là et bien si vous avez la caméra dans l'autre sens ça vous permettra d'avoir des indications si elle filme ou si elle ne filme pas et puis ma foi c'est tout alors franchement ça fait relativement qualité moi j'aime beaucoup cette caméra avec un point sensible quand même c'est ces capteurs qui sont à mon avis très fragiles qu'on peut pas poser n'importe où et puis si ça vient à péter bah faut la faire réparer parce que c'est hyper important et donc c'est pour ça que cette petite coque en silicone à mettre est hyper importante alors sachez qu'également dans la boîte on avait une autre protection alors qu'un côté sympa c'est que si vous mettez dedans alors bon moi j'aime moins je trouve ça moins pratique mais vous avez la possibilité d'accéder quand même à votre trappe de rechargement pour pouvoir recharger votre batterie en étant toujours protégé quoi mais cette petite coque silicone je la trouve vraiment pratique et moi je la mets tout le temps en fait parce que j'ai tout le temps peur que ça vienne à casser et du coup pour l'allumer et bien c'est simple comme je vous ai expliqué vous appuyez sur le bouton qui est ici et là il est en train de s'allumer alors vous avez des petites bulles ici c'est que j'ai laissé la protection d'écran parce que même si on a un écran avec une vitre en verre trempé je n'ai vraiment pas envie de la rayer donc je préfère laisser comme ça et là vous arrivez sur cet écran si vous glissez vers la droite et bien vous arrivez sur toutes vos vidéos enregistrées voilà alors l'écran est vraiment agréable le tactile répond super bien là on est sur notre enregistrement actuel avec le niveau de batterie le temps restant encore sur la carte mémoire donc j'ai dû tourner à peu près 20 minutes où on doit avoir 60 minutes à peu près sur 64 gigas sur la carte mémoire si on glisse vers le bas on va accéder à tout un tas de réglages rapides le son de la caméra ou pas ici je ne sais même plus ce que c'est le voyant qui est allumé ou pas qu'il vibre ou pas le mode quick capture c'est à dire que sans l'allumer vous appuyez sur bouton ça prend une photo vous pouvez ici gérer votre micro soit le mettre en directionnelle donc il va vraiment enregistrer que devant soit en réduction de vent soit en stéréo vous pouvez le coupler à des airpods donc là ce sera vraiment que pour airpods ici c'est la luminosité de l'écran ici c'est si vous avez une télécommande on ici on a le lock de l'écran pour éviter d'appuyer sur des boutons qui ne servent à rien quand vous êtes en mode plongée ou si des fois il ya de l'eau qui vient dessus pour pas que ça appuie sur l'écran et puis si vous avez des réglages ici vous avez la possibilité de choisir dans quel mode il va s'ouvrir dès que vous le brancher en usb si vous activez ou pas les commandes vocales alors sachant que quand j'ai testé il n'y avait pas le français l'anti scintillement donc si vous êtes en 50 hertz ou 60 hertz ou en auto moi j'ai tout le temps en auto le débit de la vidéo la netteté de la vidéo donc vous allez pouvez aller en plus élevé mais après c'est pas très beau vraiment moyenne c'est le meilleur rapport je trouve le gain du micro la veille automatique vous pouvez choisir le temps au bout duquel l'écran va s'éteindre l'arrêt automatique c'est pareil la langue ben on peut choisir le français la carte sd donc c'est là où vous allez pouvoir la formater vous pouvez personnaliser les boutons calibrer le gyroscope si vous tirez vers le haut comme ça il n'y a rien et si vous tirez vers la gauche et bien vous accédez à pas mal de réglages la balance des blancs la balance des couleurs voyez on peut vraiment choisir ce qu'on veut on peut se mettre en automatique mais en même temps après régler les couleurs en vif en log en standard et après vous avez le mode manuel où là vous pouvez tout choisir aussi en manuel donc là vous avez vraiment l'ouverture les iso la balance des blancs voilà tout plein de réglages pour faire l'image comme vous la voulez et ça c'est franchement pas mal parce que vous pouvez très bien mettre la colorimétrie en automatique et la balance des blancs vous la régler vous même moi je laisse tout en automatique parce que je suis un pas un pro de la vidéo mais sachez que c'est possible donc comme je vous ai dit si vous tirez vers le haut vous avez rien mais par contre si vous cliquez ici vous pouvez choisir quelle résolution vous allez donner à votre image donc là on est en 5,7k mais on peut descendre en 3k en 30 images par seconde pour la 5,7k en 4k on peut aller jusqu'à 5 en 60 images par seconde en 3k on peut aller jusqu'à 100 images par seconde donc là je vous ai montré un mode de vidéo mais vous allez voir qu'il y en a d'autres on a photo où vous allez pouvoir faire des photos en 72 mégapixels vous avez un mode hdr un mode intervalle où là ça va vous prendre une photo toutes les trois 5 10 secondes vous pouvez aller jusqu'à 120 secondes vous avez le mode rafale pour faire une rafale de photos plusieurs photos à la suite starlapse c'est si vous voulez faire un timelapse des étoiles je l'ai pas testé après vous avez l'enregistrement en boucle et ça c'est assez sympa ça va vous permettre d'enregistrer des vidéos courtes alors vous pouvez je crois de une minute à 30 minutes elle va s'enregistrer quand elle arrive au bout de ce temps là elle va recréer une autre vidéo qui va écraser l'ancienne si vous attendez une action qui doit se passer vous mettez ça et ça permet de ne pas surcharger votre carte sd et ça pourrait fonctionner par exemple dans le cas d'une dash cam alors ça fait une dash cam un peu chère quand même mais une dash cam quand même et vous voyez que ça fonctionne quand même pas trop mal les pas hyper bien placé un parce que j'ai coincé la perche dans la portière et puis ce qui est sympa c'est qu'on peut faire des effets voyez je peux passer de mon visage à la route et même aux côtés de la route donc par la fenêtre passager je trouve que c'est assez sympa alors là je roule à la route est défoncée et l'image normalement doit être bien stabilisé ensuite vous avez le mode bullet time donc là c'est un petit objet que vous allez mettre dans le pas de vis ici avec une corde et vous allez la faire tourner autour de vous et ça vous permet d'avoir une vidéo au ralenti à 360 degrés de vous ça peut être sympa et l'effet est vraiment sympa après vous avez le time shift donc là ça va vous faire un ralenti sur un sujet qui bouge or j'ai essayé de le faire voilà ce que ça donne et ensuite très classique le time-lapse et après vous avez le mode lentilles unique donc là ça va utiliser soit la lentille de devant soit la lentille de derrière mais vous n'aurez pas la vision 360 degrés et dans ce mode là vous avez l'enregistrement en boucle qu'on vient de voir à l'instant le mode mi qui va en fait tout le temps vous mettre au centre de l'image et vous n'avez pas besoin de recadrer même pas en post production vous avez les vidéos où vous allez pouvoir faire du 4k à 30 fps et du 3,7k en 60 fps les photos vous allez être en 36 mégapixels maximum là on a vu ce qui se passait sur la caméra maintenant sachez que vous avez une application qui va quand même vous simplifier les choses donc cette application c'est l'application insta 360 que vous trouvez pour ios ou pour android vous vous connecter à votre caméra via le bluetooth puis après via le wifi et si vous allez sur le petit bouton jaune en bas et bien vous accédez directement à ce que voit la caméra donc l'aperçu est compressé mais vous voyez qu'on peut se déplacer et là vous pouvez même me voir et je trouve que c'est hyper pratique parce que vous avez directement accès à tous les réglages sans passer par différents menus vous voyez ici en bas on a le mode auto on peut changer ce qu'on veut passer en mode 360 ou en mode un seul objectif gérer la colorimétrie la balance des blancs tout ce que je vous ai montré sur la caméra vous pouvez le faire d'ici mais c'est quand même pratique ça vous fait un petit écran déporté qui vous permet de voir directement vos réglages puis vous voyez en bas vous avez vraiment tous les modes là où c'est intéressant c'est que si vous allez dans album en bas vous allez accéder à toutes les vidéos qui sont stockés sur votre caméra vous pouvez bien sûr en laissant appuyer dessus les enregistrer et les stocker directement sur votre smartphone bon ça prend quand même pas mal de place et donc vous pouvez les visionner directement là par exemple hop on va visionner une vidéo que j'ai fait tout à l'heure voilà là j'étais en moto j'étais égaré bon bref mais ce qui est surtout intéressant c'est que vous allez pouvoir retravailler vos vidéos alors ça sera pas du montage vous n'allez pas pouvoir prendre plusieurs rushs les coller tout ça en tout cas ça va vous permettre de recadrer vos vidéos 360 je vous explique en bas vous avez la timeline et en fait ça marche par image clé c'est à dire que là je dis bah moi je veux qu'au début de la vidéo il filme ce côté là donc je vais sur le petit plus en bas et je dis bah tiens ça c'est une image clé ça reste là et puis un peu plus loin dans la vidéo à 7 secondes par exemple bah je lui dis bah moi je préfère qu'il filme l'autre côté hop ici et là je le rajoute en image clé et maintenant quand je vais regarder la vidéo et ben vous pouvez voir que l'image va tourner entre les deux images clés vous pouvez après tailler votre vidéo pour la segmenter pour enlever les parties que vous voulez pas vous pouvez la passer en 16 9e ou en 9 16e ou en 1 pour 1 augmenter la vitesse de la vidéo faire du multi view voilà plein de d'options super sympa et si vous allez vraiment sur votre image clé après et bien vous pouvez changer plein de choses vous pouvez lui dire par exemple bah moi à partir de ce moment là je veux que tu traques cette personne là voilà et maintenant toute la fin de la vidéo il va traquer alors là j'ai pris le coin de mon jean et ben il va traquer tout le temps le coin de mon jean vous pouvez également sur une image clé faire une rotation zoomer par exemple voilà c'est à vous de voir vous pouvez vraiment arranger la vidéo comme vous le voulez et après vous allez voir on va le faire sur l'ordinateur parce qu'il ya aussi un logiciel que vous pouvez télécharger sur ordinateur où vous pouvez faire exactement les mêmes choses moi je préfère quand même sur l'ordinateur je trouve ça plus pratique mais il ya quelque chose en plus dans l'application qu'il n'y a pas sur l'ordinateur c'est le mode story en bas en fait ça va vous permettre de faire des animations des petits montages même si c'est pas vraiment le mot d'une de vos vidéos par exemple moi j'ai fait le test et voilà ce que j'ai fait de manière complètement automatique et ça bah il y en a pas mal un oui ce que je vous ai montré c'est ce mode là la flash dash mais vous avez aussi la moyen de vous cloner en vidéo de faire voilà avec un gros nez comme ça voilà il y en a tout un tas c'est assez rigolo même si c'est pas essentiel ça vous permet de le monter directement sur votre téléphone et de le poster par exemple sur les réseaux sociaux et maintenant qu'on a vu le téléphone et ben on va vite fait passer sur l'ordinateur pour vous montrer le logiciel qui est vachement bien fait et nous voilà devant le pc donc la première chose que vous allez faire c'est brancher votre caméra sur le câble usb type c et puis après vous démarrez votre caméra au bout d'un moment votre application insta360 vous pouvez télécharger sur le site d'un c'est à 360 vous dit qu'elle a détecté le périphérique est ce que je veux tout importer donc je fais tout importer alors ça va pas se copier sur mon ordinateur c'est juste on va avoir accès aux fichiers qui sont encore sur la caméra et là on va retrouver et bien toutes les vidéos qu'on a pris avec notre caméra donc par exemple si je prends celle ci et vous voyez ben là je peux la visionner donc j'ai le son j'ai tout je vais couper le son pour pas que ça fasse écho et voilà on voit alors déjà on peut se rendre compte que la qualité est plutôt bonne donc là on est en ratio 16 neuvième mais en cliquant ici on peut passer en neuf seizième et on peut même passer dans d'autres formats quatre tiers c'est vous qui voyez et voyez c'est quand même assez sympa je peux tout voir je peux faire pause si je clique ici hop je m'arrête je peux regarder un peu ce qui se passe et on est vraiment comme sur le smartphone on peut créer des images clés et là maintenant si je regarde depuis le début là on voit le début où je me regarde après je tournais pour regarder le champ et puis au d'un petit moment là quand on va arriver à ce niveau là vous allez voir qu'elle va faire un 360 sur elle-même Hop là elle fait son petit 360 en même temps que je roule et voilà vous voyez quand même l'effet est vraiment sympa ça me plaît beaucoup et vous voyez après là on a un certain fish eyes on voit bien que c'est un peu arrondi en fait tout et bien ça vous pouvez l'enlever en créant une image clé et en fait ici vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous vous avez la première c'est défaut donc c'est ça c'est cette vision là où vous voyez ça fait un petit peu arrondi après vous avez l'option boule de cristal hop ça fait comme si on était dans une boule de cristal je vous avoue que j'aime pas beaucoup après vous avez l'option tiny planet où on a l'impression qu'on est sur une petite planète là voilà bon après chacun fait ce qu'il veut moi je suis pas très fan et après vous avez surtout si on repasse en défaut comme ça vous allez tout de suite voir la différence là on a un peu l'horizon qui arrondi et bien vous passez après en vue naturelle et regardez tac et là vous êtes après comme si vous étiez sur une caméra classique quasiment l'horizon est droit vous pouvez avancer enfin zoomer ou dézoomer avec la molette de la souris et en haut ici vous avez plusieurs options vous pouvez gérer la stabilisation vous pouvez l'enlever alors là ça sera beaucoup moins stabilisé vous voyez voilà c'est stabilisé mais c'est le bordel là si on met la stabilisation flow state elle va prendre comme référence la ligne d'horizon et du coup ça sera toujours horizontal regardez hop là je le mets voilà là c'est toujours tout droit donc l'avantage de ça c'est que vous pouvez tenir votre caméra sans vraiment en fin d'avoir affiche quelque chose de si elle est droite ou si elle n'est pas droite après ce qui sert également c'est ça le processus d'image vous voyez vous avez color plus là si vous cliquez dessus ça peut vous faire des vidéos bien plus contrastées après vous réglez la puissance que vous voulez ça vous permet de choisir un peu une colorimétrie comme vous voulez vous avez aussi le plus sympa là vous avez l'option clarté plus là voyez ça permet de modifier un peu l'image et puis après vous avez l'aquavision c'est si vous êtes sous l'eau moi j'ai tendance à mettre tout naturel je trouve que ça va bien après vous avez l'audio où là vous pouvez faire un focus vocal sur quelque chose donc là par exemple ça sera sur moi ou alors vous pouvez aussi activer la réduction de bruit et ça change vraiment pas mal je peux pas vous le montrer là après vous pouvez enregistrer vos projets là et puis vous avez différentes informations voilà les principales fonctionnalités c'était juste pour vous montrer que c'était assez simple on va pas rentrer dans les détails ça sert à rien maintenant qu'on a vu tout ça je vais monter les rushs que j'ai fait avec cette caméra et puis je vais vous montrer ce que ça donne c'est quoi C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pas de bol, ça fait depuis 15 jours qu'il fait super moche dans ma région. Donc ça a été compliqué de trouver un jour déjà où il ne pleut pas pour faire une prise de vue. Alors c'est vrai que c'est cher, mais quand même on en a vraiment pour son argent je trouve. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse, une fois n'est pas coutume, avec quelques clichés pris avec la caméra, de petits moments avec ma femme qui m'ont bien fait marrer. Et je mets ça à la fin de la vidéo juste pour la faire rager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotiques et tech. Allez, ciao ! Est-ce que vous avez déjà vu une femme qui galère ? Attention, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, allez ! Je vous reprends au niveau au bout de 30 secondes. Allez, dans 15. Voilà ce que ça donne. Oh putain ! Allez ! C'est dégueulasse ! Stop ! Oh putain ! Allez, stop ! Non, non, stop ! Non ! Regarde, t'as mon ! Enfoiré, tu me sais plus ! Hein ? J'entends pas. Allez, c'est bon là ! Allez, allez, encore 5 secondes ! Oh putain ! Allez, 5 secondes ! Allez, allez, c'est bon ! Ça va, est-ce que t'es contente de ta séance de sport ? Je te croûte. Ça va ? Oui. Allez, 5 ! Non, 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 non ! Non ! La maltraitance.